bismillah aujourd'hui on va voir les attaques stp les attaques qui sont destinées le stp la dernière séance on a vu un petit rappel un rappel est la stp le fonctionnement d'un stp comme l'élection du route bridge les identifications des ports routes portes alterné donc moi j'aime les différences et aussi le principe du fonctionnement du stp donc la séance on va la consacrer pour les attaques on a quelques attaques stp comment on peut remédier c'est à dire la contre-mesure pour remédier contre ces attaques donc normalement stp c'est c'est un protocole de couche 2 il est vulnérable pour ces attaques on a toujours les attaquants ils vont chercher une vulnérabilité le point faible une structure ou un système ou un protocole on a dit que la vulnérabilité ils vont réaliser ce qu'on appelle un exploit ou un exploit ou un exploit qui va être engendré par l'attaque qu'on appelle même d'aujourd'hui on dirou les attaques je vous fais quelques mécanismes d'optimisation stp donc le port fast ou là le port rapide port fast a dit c'est un mécanisme l'équivalent le stp traditionnel d'accord lui son de indé et l'estéperc d'il l'équivalent d'y a l'ancien ce qu'on voit pv st et rv l'an stp le principe d'y a loup c'est que un an on est sûr qu'il doit être lié des périphériques finaux c'est à dire des ordinateurs des serveurs des téléphones ip les imprimantes réseaux les périphériques avec lesquels l'utilisateur les utilisateurs travaillent donc c'est pour cela puisque le port radicaux lie un périphérique finaux qu'on va l'intégrer f la logique dier stp et vous savez que le STP a un défi, un défi, un défi c'est que vous avez mis en blocage en gros, vous avez mis en blocage dans le blocage, vous avez mis en blocage l'aneta de l'Essening et vous avez mis en blocage l'aneta de l'Earning vous avez mis en blocage et vous avez mis en blocage et puis après l'Earning vous avez mis en blocage donc le blocage normalement est l'état de blocage qui préfère 20 secondes l'état de l'Essening qui préfère 15 secondes l'état de l'Earning qui préfère 15 secondes aussi donc on va dire qu'on va commencer par le démarrage de l'étape bloquée qui était le bâquement branché et on va brancher pour qu'il démarre le PC donc on va commencer par ces marrailles c'est-à-dire qu'il est égal à 50 secondes et là on va commencer par le démarrage on va commencer par 30 secondes d'accord ? on va commencer par le listening, learning ou on va commencer par le forwarding mais en général il n'y a qu'un import il y a l'aradite active qui connaît l'étape bloquée ce sont des phases STP donc on va le marrailles qui nous importe STP donc on a un ordinateur imaginez l'ordinateur c'est un client d'ACP un client d'ACP qui a besoin des requêtes d'ACP Discover d'accord ? il y a un client d'ACP ou là un client PXE PXE c'est-à-dire c'est un client qui a un adressage réseau qui va démarrer où il va démarrer à partir de sa carte réseau donc la technique PXE c'est-à-dire un ordinateur quand il est configuré pour qu'il démarre avec sa carte réseau il va démarrer sur le disque dur il va démarrer où il va démarrer à partir de sa carte réseau c'est-à-dire un client PXE ce sont des clients qui vont demander un adressage la demande d'ACP Discover c'est une découverte d'ACP en même temps c'est une requête de demande d'adressage c'est-à-dire un client PXE c'est un client PXE et un client PXE il va démarrer à 50 secondes 50 secondes quand il est vautant il va démarrer l'ACP le point PXE est-à-dire qu'il faut il faut recevoir les utilisateurs quand il est capable il faut le transfert les utilisateurs Il s'agit de l'étape forwarding. À ce moment-là, il s'agit d'un mouahal. Donc, tant qu'il est dans le blocage, dans le listing, dans le learning, il n'est pas à savoir qu'il est blocé tout ce qui s'agit de l'utilisateur. Car il reste dans l'initialisation. Donc, le client DSP ou le PX va recevoir DSP, le discover l'autre, l'autre. À un moment donné, il s'agit d'avoir un serveur DSP. Ou, il va être configuré avec 4.0, une adresse non définie. Ou là, il a quand même du la pipa, il y a l'adressage du système d'exploitation. Il y a l'appelage, c'est 169.254.00. Il y a l'adressage à pipa, il y a un client DSP, mais il y a quelques serveurs DSP. Le système, il lui alloue, il y a l'allocateur, les adresses IP. Il y a l'adresse IP. Il va initialiser les services DSP. D'accord, donc, l'objectif, puisque je suis sûr, il y a les ports, ils seront connectés avec des ordinateurs. Alors, c'est pour cela, il y a un mécanisme, un mécanisme, un mécanisme, un mécanisme, un mécanisme, un mécanisme, un port fast. Le port fast, il va essayer le port, redousse directement l'état bloqué, l'état forwardé, sans passer par les états intermédiaires. De toute sorte, on va gagner beaucoup plus de temps pour l'initialisation, on dirait le port. D'accord, il y a un bloc. Donc, il y a un bloc, il va passer, comme on dit, sur le champ, sur le forwarding. Puisqu'il ne va, il va négliger les timers, ou les intervalles de temps, les autres intermédiaires, bien le bloc et le forwarding. C'est une meilleure chose, surtout là, on dit qu'il y a des clients PXE, clients DSP. Je vais remédier au problème, maintenant, à chaque fois, les clients, qu'avant, le port est activé, ou est en mode forwarding, les clients, il y a des adresses non définies, une suite de 0.0.0.0.0, comme adresse IP. Voilà, donc, le port fast est une fonctionnalité qui permet de faire transiter les ports d'accès, se connecter au client, directement à l'état forwarding. Le port ne transite pas, notamment, par les états learning ou listening. D'accord. Là, c'est le STP standard. Et nous, c'est le 802-1D. Le l'équivalent dialogue, c'est le STP, l'équivalent dialogue 9 et 6, c'est le PVST. PVSTP. Donc, c'est ce qui est le cas de la marahie. La différence entre le RSTP, le rapide. Rappel, tu vois, le rapide, normalement, est dans la phase listening. Donc, le rapide, il va falloir que le bloqué, le bloqué, l'étape bloqué, ou le port bloqué, ou le bloqué, le learning. Et le learning, tu vois, le forwarding. D'accord. C'est ce qui est le STP, c'est le STP, c'est la phase listening. Donc, ils ont éliminé la phase, et normalement, on va falloir que le bloqué, l'apprentissage, la table cam, il y a les adresses qui sont liées à quel port, il y a les moyens. C'est pour cela qu'il a fallu de m'ajouer les choses, ou d'arriver le learning seulement, le forwarding. Donc, la même chose, il a indiqué le port faste sur le RSTP, on va falloir directement le bloqué, le forwarding. C'est le même objectif. L'objectif final, c'est qu'on va falloir l'étape forwarding rapidement. Donc, c'est pour cela qu'on a immédiatement l'étape learning, ou la listening plus le learning. La listening, normalement, c'est le learning. Le port peut être utilisable dès le démarrage du site. Tu vois, chez les Brunel, il y a les clients d'ACP, il y a des clients de l'ACP, il y a des clients de l'ACP, il y a des clients de l'ACP, il y a des clients de l'ACP. Il y a des clients de l'ACP, il y a des clients de l'ACP. Donc, permet à certains clients qui démarrent en PXP de recevoir une configuration IP. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a des clients de l'ACP ou la PXP du jour. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le port fast. D'abord, c'est le port fast. C'est-à-dire que c'est le port fast. C'est-à-dire que c'est le port. et j a dit l'air est à ou là le pv rst pdl donc dire le cisco rapide c'était encore donc que magnan tv tv stp l'eau l'équivalent de le stp ou rapide stp le stp l'équivalent de le rstp standard donc le stp ou le rstp ce sont des standards le stp ou le 802 nt ou le rstp ou le 802 nw voilà donc c'est le port et jenny c'est la même chose portfast la même la configuration la même commande il ya portfast gherou à l'appellation dialou le smithou un port de périphérie et jenny la périphérie donc pour deux périphéries d'accord la périphérie le bourg à ou la la bordure à la frontière moi je me t'envoie c'est bien pour edge d'abord pour edge rstp il est égal le portefast plus un mécanisme leader ou je dit un mécanisme moi le bp d garde les trame qui sont échangé les trame de contrôle dial stp l'équipe échangé au habinet hum les commutateurs qui t'simou des bp d'eux d'accord had les bp d'eux had les bp d'eux huma l'équipe chif à bachada fait hum les donc les bp d'eux kounda en doula priorité kbira le koudi l'ulia j'haël d'accord donc ce sont des informations l'équipe s'éteuf fouahed fouahed la tkha katsuma une bp d'eux d'abagère hénèr l'évolution de l'rstp ou en le porte edge halada rufi juge d'éle mécanisme alors que l'est tp qu'il n'a la bghti tchidim de port fast cadiru bw hdou ou la bghti d'éle bp d'eux cadiru bw hdou hna yadkhlu juge d'éle mécanisme ful pour edge ghaad n'chauffo l'objectif ouah n'chauffo l'bp d'eux ghaad donc c'est pour cela d'où bernay l'introduction à l'port fast mais hna l'objectif d'yenne ouahent à rafouahle l'bp d'eux guard d'accord donc n'chauffo l'mecanisme d'éle bp d'eux guard d'abord l'moski tchidim ouahou hna yla khliit had le port fast hhade le port hhade 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 une attaque, imagine l'attaquant il va se faire passer pour un switch, entre guillemets switch spoofing. D'accord donc je reprends, imaginez par exemple les ports qui sont en port switch, ils vont être liés à des ordinateurs. D'abord j'ai un attaque, et même par inadvertance, c'est-à-dire involontairement j'ai un switch en port. Ou alors j'ai un attaque, un utilisateur qui est branché en port, ou c'est normalement port fast, et il a fait semblant dans des mécanismes pour qu'il y ait un port. C'est un port qui dit qu'il y ait un switch. Pour qu'il y ait un switch, il suffit qu'il y ait un port switch. Voilà donc là, il a fait BPDU, c'est les postes qui servent tous les ordinateurs, les cartes dialoguels qui servent tous les BPDU. Je connais qui servent les BPDU, les ports switch. Il y a un switch qui est capable de générer des BPDU. Donc en tant que port, il y a un BPDU qui est un switch automatique. Mais le problème c'est qui ? Le problème c'est qu'ici c'est... C'est le port. Il y a un port fast. Il y a un port fast, comment est-ce que l'on sait ? Il y a un tard plus depuis le monde du-stop. Il y a un port forts... or or instance l'instance de calcul n'a qu'il trouve le calcul d'elle le stp c'est pour cela que automatiquement qu'ils douze le forum d'honneur 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 donc c'est qu'il va se comporter quand il a une il reçoit une bpd et d'honneur 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 d'elle le k dek possible wach kdenbl stp traditionnel ou lach d'embl bl r stp le plus c'est mieux ce sont les deux par exemple je l'ai à l'an dernier s-t-p c'est le sens le plus le plus c'est donc stp normalement c'est IEEE 802-1D le RSTP IEEE 802-1W ce sont des standards de l'industrie l'équivalent de l'apprentissage est le PVST ou le rapide PVST le comportement est le port fast le port de l'apprentissage est le port fast pour configurer un port qui m'a mislégué un ordinateur pour l'apprentissage pour l'apprentissage directement pour l'apprentissage et ne l'apprentissage et l'apprentissage c'est le RSTP ici vous pouvez savoir ce qui est normalement le port H c'est l'équivalent la différence c'est que le port H fait en même temps il englobe il combine le port fast plus un autre un autre mécanisme le BPDU garde alors que dans le RSTP l'apprentissage il y a deux mécanismes isolées BPDU garde BPDU pardon garde d'accord ce qui peut entraîner une boucle de pontage d'accord donc le RSTP il y a un port ou définit ou tu es port fast ou une fois j'ai un BPDU qui porte fast ou c'est ce qui est porte fast c'est que il y a qui il y a il y a le calcul qui il y a forward et il y a un une boucle de niveau 2 d'accord c'est pour cela que le RSTP quand il est obligatoire il vaut mieux il est recommandé il est conseillé qu'il y a le RSTP le RSTP il y a le RSTP de BPDU garde pourquoi ? C'est un gardien, c'est un gardien, c'est un mécanisme, un gardien, dans ce port. Dans ce port, dans ce port, il va se décrire. Normalement, il va se décrire de cette sorte, mais il n'y a pas une boucle. Pourquoi? C'est un gardien, c'est un gardien. Le principe est le même. Il y a un BPDU Guard, port edge, port fast. C'est un mécanisme BPDU Guard light, c'est un gardien, c'est un gardien, c'est un gardien, c'est un gardien, ce qui est intégré dans le port edge. C'est bien ? C'est une version A, G, de la BPDU Guard. Pourquoi ? Pour un exemple, il y a un RSTP, et il y a un port edge, il y a un port fast. Il y a un port fast. Le port fast, il est au même temps BPDU Guard, il passe directement à l'état forwarding, c'est ce qui est le port fast. Mais une fois qu'il reçoit une BPDU avec le port, il change automatiquement de rôle et devient un port STP normal. D'accord ? Il y a un STP, il y a un port fast, et il y a un BPDU, il y a un port fast. 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 Il y a un ordinateur. mais il est en même temps à l'écoute. Il y a une petite sécurité. Il y a un BPDU. Une fois qu'il y a un BPDU, il y a un port qui est changé, il y a un port STP. Il y a un port RSTP. Il y a un port RSTP. Il y a un port qui est en même temps. Donc une fois le port H, il reçoit une BPDU, BPDU, il change de rôle. Alors il y a un port, il y a un port BPDU Guard. Il y a un port rSTP. C'est-à-dire, qu'il se100e ici, un port à l'arrivine, pour les switchées Citation Now That Is BPDU. Bien, il y a un port Perfect holder il y a un port Fast. C'est-à-dire que God, il va changer son comportement il va dire un port RSTP par contre le port fast il va dire un BPD dans le STP qui est quand même forwarding il ne change pas de forwarding c'est pour cela que je vais dire on va configurer un port port fast et on va utiliser le deuxième mécanisme le BPDU guard le BPDU guard c'est ce qu'on va dire sur le STP classique il y a un autre le port il sera donc un port BPDU guard BPDU guard un port en goulot STP un port STP BPDU guard quand reçoit une BPDU il rentre dans l'état 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 qui désactiver désactiver le port donc c'est un mécanisme qui va me protéger contre la réception d'un BPDU un port port fast d'accord donc il y a un un port ce sont deux commandes il y a un il y a un qui ne d'un il y a un d'un la version BPDU guard souple dans port age qui il y a un BPDU il y a un le port il y a un error disable il y a un port il y a un port d'accord donc il y a il y a la même chose donc un port un port age quand il reçoit une BPDU il change de rôle et devient un port RSTP normal un port RSTP normal c'est-à-dire il intervient le calcul d'une instance STP donc il y a le port il change pas d'eux donc import port fast n'est-à-dire qu'on peut rendre l'arrivée là c'est-à-dire qu'on peut donc import stp port fast quand il reçoit une BPDU ne change pas il ne change pas de rôle et reste fort fast et en mode forwarding pose de poser des boucles de niveau de d'accord pour faire donc import donc import stp port fast il n'y d'avev stp il n'y la configura import port fast qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit une BPDU il ne change pas de rôle qui est stp en mode forwarding et c'est la chose qui peut causer des boucles de niveau 2 donc il a un port imaginez comme des switch où vous avez branché un autre switch et le switch branché un port forwarding donc il peut avoir des boucles de niveau 2 la même chose import stp il est le BPDU garde d'abord en même temps port fast il ne change pas le de stp il quand il reçoit une bpdu il rentre dans l'état error disabled et devient down donc il a une protection le port fast stp la même chose d'abord le rstp il a un port age un port age ou en même temps c'est un port fast ou un port BPDU garde il est très souple la version light de BPD un port qui dire un port age il doit dire directement le forwarding donc la même chose donc le blocage directement le forwarding c'est le port age d'accord la même chose ici le port fast le blocage blocage le forwarding d'accord d'accord donc port fast l'objectif di un port directement le forwarding le port age la même chose l'roll di le d'accord un port directement le forwarding d'accord où il est un mechanism il est un port un BPDU il change de un intelligent jant ma qui t'ay il port down ou l'akin qui rdo un port rstp bach y'aoud l'calcul di l'eau chouf ou l'eff l'eff l'éta forwarding ou l'eff l'éta block mouhème qui d'chol l'instance de calcul rstp d'accord ghér hna d'aba il a kane vremmo un an attaq qu'on rejou l'chema il a kane vremmo an attaq qu'on a ar bi in hâd l'é port an l'é configuré ton f l'age para m'ha chach y kon fi hom switch has y kon fi hom de klion d'ab msh protégé adak l'por l'é jimeno l'bpd d'e an f l'rstp d'abar a sarina l'stp l'an kata khed muda l'ar stp d'abar l'ar stp ex l'e port edge koul l'hom fi home une version allégée d'e d'e la version allégée mk the d'e l'e d'e un error disable et ne peut pas faire le down. On peut faire le débat et on peut faire le débat. Non. Je suis sûr que ces ports qui ont été connectés à la PC, ce n'est pas nécessaire de les PPD. Ils ont pu me dire PPD. C'est un début de l'attaque. Quelqu'un qui s'est réveillé à PPD. Donc pour cela, C'est-à-dire qu'on va activer le mécanisme du BPDU Guard, qui n'est pas la version d'ici, la version d'ici, la version d'ici, la version d'ici, mais on va dire qu'on va dire qu'on va être BPDU Guard. Donc il a dit le port en plus, le port Edge, plus le BPDU Guard, la version souple, la version complète. Il a dit la version complète, ou la version lourde, ou l'indiqué la version souple, la version souple, elle est intégrée au port Edge. ça n'a pas bloqué le port par contre, comment on veut on veut dire une protection pour le portage car je suis sûr que les post-cams qui ont mis le portage qui ont été configurés manuellement deviendront un ordinateur car ils deviendront un BPD pour qu'on a mis à l'homdown et qu'on a mis à l'erreur disabler ou l'homdown pour qu'on a mis à configurer manuellement le BPD ou garde sur le port en plus le BPD ou complète ou le BPD ou complète il y a qui qui permet de de faire de faire entrer le port dans l'état error disable une fois il reçoit une BPD BPD guard version lourde un langage entre nous d'accord il y a vraiment le terme qui la différence bien BPD ou garde comme commande ou BPD ou garde l'intégrer pour port age donc le BPD guard il est d'entraî pour age il permet une fois le port il va recevoir BPD il va d'entraî l'état error disable bien sûr d'entraî d'entraî le système dialé ou la topologie dialé les switches et un switch et on va voir qu'il y a d'autres attaques par la suite donc à d'abord le principe général dialé le port fast donc différence bien port fast dial stp traditionnel 802 ind ou port fast l'équipe port age dial l'équipe normal port age dial rstp rapide stp dial 802 nw d'accord voilà donc nous allons dire un tp premier tp c'est pas nord un tp complet l'air de moi l'égal et les autres trois switch je vais insérer deux le test ou la même chose l'outil de l'attaque les rois car les lignes ou je vais lui choisir un symbole si c'est un beau des cas voilà par exemple la liaison avant de le lier et je dois le configurer pour être connecté le vmnet de l'énaï l'indiffé halkali linux donc à l'autre je vais lire 0 3 voilà donc je voulais pour afficher de l'énaï la flèche pour voilà donc je vais le voir on me a des choses n'a été l'hadou des adresses donc 10 0 0 10 24 pc 2 donc la première des choses je vous dire au chou spanning tree donc spanning tree aindé hâd par défaut le rstp jouw le activé j'en ai rapid est p j'ai hâff un dispositif sysco le ancomme rstp n'humar mourahoua activer le rapide PVST de l'équivalent et là, c'est tout PVST c'est l'équivalent à l'équivalent de l'équivalent mais il y a d'abord RSTP qui est active pour changer le mode je crois Spanning Tree mode point d'interrogation, c'est qu'il y a MST multiple les qui disent des groupes de VLAN 300 VLAN PVST plus ou le rapide PVST qui créent l'instance donc imagine 300 VLAN le calcul réconne plus de charge sur le processeur donc c'est pour cela le MST le principe c'est qu'il y a 300 VLAN on peut qu'ils les groupes 150 VLAN dans le groupe et 150 VLAN on va mettre en groupe un groupe et le MST est active dans cette groupe donc c'est qu'il y a 150 VLAN on va faire une instance et les 150 VLAN on va faire une instance et j'ai fait que je n'ai pas de calculer la STP sur la liste sur la liste et ça se trouve les rappels qui ont vu on va mettre le VLAN la STP va éc il va s'électioner qui est le route bridge de la VLAN et qui est le route bridge de la VLAN et les portes qui est sur la charge beaucoup dans la zone 2 VLAN et je pense que tu as 10 20 et je l'ai et j'ai fait un protocole qui a calculé l'instance par VLAN et tu as que tu as beaucoup de charge sur la topologie c'est pour cela une autre version de l'STP MSTP c'est un multiple spain d'intry mode c'est un par ce qu'on appelle instance par groupe de VLAN c'est par VLAN c'est intégré les groupes bref PVST puisque c'est un produit Cisco PVST c'est un par VLAN l'équivalent l'STP c'est un par VLAN STP c'est un par VLAN c'est un instance commune rapide PVST c'est un équivalent RSTP Cisco c'est un autre rapid PVST alors il y a qui a dit RSTP c'est un peu RSTP c'est un peu rapid PVST c'est un peu maintenant vous avez besoin de dire comment vous avez fait le TPR pour avoir le comportement de la port fast avec l'Age on a dit une topologie PVST et une autre topologie rapide PVST ça va être un programme de la CSN il n'y a pas de dire un show qui a donné par exemple la priorité il n'y a rien qui a donné le juge des parties la première partie la deuxième partie la première partie qui a dit c'est la première partie qui a donné le show c'est la route bridge d'accord par contre la partie il n'y a dit le switch l'île m'a lancé c'est la première partie juste après le show quand tu as donné les informations parce qu'il y a le comité le racine de la technologie de la technologie c'est la partie qui a donné les informations d'ailleurs ce switch qui a donné le show il n'y a dit 10 bridge is the route 10 bridge c'est la première partie qui a donné le switch il n'y a dit il n'y a dit il n'y a dit bridge route et pour que tu as donné tu as donné l'adresse mac de la partie qui est là au fond il n'y a dit l'adresse mac de la partie qui est là là ce qui a donné à la partie d'un à la partie this route is the bridge donc dima cette partie concerne ce qu'est le route bridge car tous les switches dans le stp ont le de la partie de la partie ce qu'est le route bridge tous les ont le ont le de la partie et ils vont trouver cette information avec tout ce qui n'est pas il n'y a dit pourquoi ? Il n'y a dit la partie l'adresse mac différent de la partie qui est là d'un Vous savez qu'il y a un post qui s'est mis en place, ou un switch qui s'est mis en place, qui s'est mis en route bridge. Vous avez l'impression que c'est différent. C'est différent. Il y a 0-100. Il y a 0-200. Par contre, il y a 0-100. Il y a l'adresse de l'adresse. Il y a 10 bridge. Vous remarquez les ports. Le port diel bridge. Rout, kulloum il sont en mode designated. Il y a un rappel. Une fois un port il est élu, ou plutôt un committateur il est élu rassi. Le port diel, kulloum t'ikounou designated. Ou bien sûr designated d'arra l'état. L'état diel la katkon forwardi. A chemil, mou kat 12 l'etram utilisateur. Par contre, daba, il y a de la route urtani, il y a de la route bridge. Vous remarquez le port. E00, c'est un port, route port. Ou bien sûr, il y a designated port. Ou route port, ke konoum f'l'état. Forwardin. Il y a un port. Au bout d'un port, il y a un port, il y a un port. L'un port. Le rôle est route, ou la designated, ou l'alternet. Par contre, le statu est quand il est forwardé ou il est bloqué. Donc, forwardé. Je vais vous donner le lien, le lien, la priorité de l'interface. Il a dit 128 points, c'est la priorité de l'interface. C'est le point 1 de l'indice ou de l'index de l'interface. Le type, c'est le partage. Je vais vous donner le troisième switch, show spanning 3. Je vous remercie de cette fois, c'est le route bridge. C'est le centre. Mais les informations de cette fois, c'est le site, show spanning 3. Je vous remercie de cette fois, c'est le port. C'est le port, c'est le route, c'est le alternate, c'est bloqué. Donc, automatiquement, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. C'est bloqué. Le route port. Et là, c'est bloqué, c'est bloqué. Je vous remercie de cette fois, c'est bloqué. les lettres forwardies c'est-à-dire qu'il est capable d'être 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 capable l'un des voisins en face de lui qui a dit qu'il n'est pas en ligne. D'accord ? Donc, trois fois l'hélo. L'hélo qui marche tous deux secondes. Alors, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. C'est la même chose qu'il y a un changement. Donc, il y a un changement. Imaginez qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. S'il y a un changement. C'est une changement. Donc, si cette phase 3e le, il y a un changement. Ce qui concerne, c'est toutefois, les switches qui viennent des messages d'un changement. D'accord ? Donc trois fois le halo, il y a un switch qui a-tabar bien le voisin d'yalo, il est hors-leur. Le max age, en 20 secondes, est la valeur qui a-tabar un switch qui a-tabar un BPDU. Et là, par exemple, un BPDU qui a-tabar un BPDU qui a-tabar un BPDU qui a-tabar un BPDU. Elle a-tabar un BPDU qui a-tabar un BPDU qui a-tabar un BPDU qui a-tabar un BPDU. Il n'a pas de stocké directement. Il n'a pas de stocké 20 secondes. 20 secondes, c'est le temps qui va durer le BPDU avant de ne pas de stocker. Il n'a pas de stocké le BPDU. Il n'a pas de stocké le BPDU. Il n'a pas de stocké le BPDU. Il n'y a pas de stocké le BPDU. Il nous faut avoir beaucoup seiner thème de travail et n'enneut pas réaliser à son correctisme. plus d'exercice notre recherche a le b prince. il y a 15 puisque nous sommes dans le RSTP le RSTP n'est pas le listening il y a directement le learning ce qui fait la phase de le learning va te faire 15 secondes c'est la même sortie la même sortie qui avait un SDP si vous avez un SDP cette sortie va te dire listening plus learning ça veut dire 15 au niveau 15 le learning quand vous avez commencé à la fin de vous vous allez commencer la fin des 10 et le learning c'est pour ça que ce qui vous a donné la fin des 10 sont les valeurs et la fin des 10 sont les mêmes valeurs à la fin des RSTP C'est une autre chose qui est la même chose, c'est ce qui est le message, c'est ce qui est sauvé, c'est le route bridge, c'est ce qui est l'autre qui est adapté à ce message sur le route bridge. C'est pour cela qu'à l'époque, on va être adaptés à ce qui est le route bridge. Donc le route bridge, c'est ce qui est le nom de la topologie, c'est ce qui est le nom de la topologie, c'est ce qui est le nom de la topologie. C'est ce qui est le nom de la topologie, c'est ce qui est le nom de la topologie, c'est ce qui est le nom de la topologie, c'est ce qu'on appelle parfois le temps de vieillissement. Si on l'appouît, il n'est en plus sur le route böyle, c'est l'autre. Il n'est pas la topologie dans la topologie, c'est ce qui est un mot adapté. qu'il y a un changement qui est un changement de changement qui est un changement de changement. C'est la partie de l'avant, c'est la route bridge. Mais l'age in time, c'est tout simplement que j'ai en tant que changement, j'ai le temps pour pouvoir enregistrer un changement sur le Mac, pour pouvoir enregistrer un changement sur le port, ce n'est pas un changement pour pouvoir enregistrer un changement. Un changement sur l'apprentissage, c'est que le port 00 est un changement sur l'adresse Mac. Dans l'adresse Mac, il y a un changement sur l'adresse Mac. C'est un changement sur l'arche de l'angé 2012. Il y a un changement sur l'information sur l'arrière de la table de l'arrière de l'arrière. C'est l'age in time pour la table de l'arrière de l'arrière. Le même chose où l'on fait la table de l'arrière de l'arrière. On a un switch sur l'apprentissage et qui surprenTE de l'apprentissage. Il y a un changement sur l'arrưu de l'adresse Mac. Il y a un changement sur l'embrace du temps, qui décrémente. Par défaut, c'est 300 secondes. 300 secondes, il a pris le port sur la table. Quand on a l'initialisé, on a lancé le trafic, automatiquement, il sera supprimé. Donc, cette partie, c'est tout simplement réserver le switch local. C'est-à-dire, combien de temps il va garder l'information sur la table, une entrée, et la main n'a pas été utilisée. Voilà, donc, à nouveau, les informations. D'abord, on va chauffer le premier test, on va prendre l'OE3, le port EI02 ou EI03-Dialo, ils sont liés, par exemple, les ordinateurs. Donc, on va configurer. Eh, qu'abord, on va prendre la configuration, on va prendre, par exemple, l'interface E02. L'OE3-Dialo, 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 l'OE3-Dialo. Regardez, il s'il y a un Schiettr, l'OE3-Dialo, 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 l'OE3-Dialo. Là, il ne faut qu'on Halloween, l'OE2-Dialo. Quoi de la journée, l'OE3-Dialo, 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 l'OE3-Dialo. L'OE3-Dialo, l'OE3-Dialo, l'OE3-Dialo. Il marche le temps alors que c'est un PC. Imagine qu'il y a un client PXE ou un client. Déjà, il n'y a qu'un serveur parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là. Donc, c'est le temps. Donc, c'est pour cela qu'il y a deux ports fast. On dirait la même chose. Donc, l'interface range, c'est le mieux. Vous voyez, c'est ce qu'on peut configurer ou bien en mode interface ou en mode configuration global. C'est le mieux de dire en mode configuration global. Pourquoi? C'est le mode configuration global qui est appliquée sur les ports camels. Et maintenant, on revient par la switch. Ce sont les ports qui sont les ports qui sont les ports fast. D'accord? Si tu ne peux pas dire range, il n'y a qu'à ce moment-là. C'est le cas d'y a qu'à ce moment-là. Alors, on va avoir le cas d'y a dit. Je n'y a qu'à ce moment-là. Je n'y a qu'à ce moment-là. Donc, E02 slash 3. Spanning three port fast. Ce n'est la même command. En particulier, on va avoir un peu configuré sur la STP. Aux autres, on a un Aids. On a Z, Aids. C'est la STP. C'est la configuration. Si tu l'as un STP classique. Tu peux t'expliquer ici. Spanning three port fast. C'est bon. Mais on va avoir un RSTP. Spanning three port fast. Edge. Il y a un marqueur d'anné un word qui a port fast should only be enabled on ports connected to a single host. Faites attention que le mécanisme ou la commande de l'identité parce qu'ils sont normalement les ports qui sont des ordinateurs. Donc Connecting Hubs, Concentrator, Switch Bridge to this interface, when port fast is enabled, can cause temporary bridging. Donc, il y a des ports qui vont connecter avec un switch, il y a un switch, il y a un switch qui peut s'amplir dans le loopback. Et c'est un message classique de l'HTP. D'accord. Puisque, on va dire Port Age et même la version light de l'BPD et guard, normalement, en quelque sorte, il va me protéger contre la boucle de niveau 2. parce qu'il va transformé en un port RSTT normal. Maintenant, on va revenir vers la même chose. On va dire un chat down et on va dire et on va dire on va dire shut down et on va dire on va dire spawn. Remarque. Automatiquement, on va dire forwarding. c'est très rapide qu'il va brûler les étapes intermédiaires et il ne va pas passer par les étapes et on va dire directement pour forwarding. Maintenant, on va dire pour voir les compagnies où on va marquer ici, on va dire l'un de l'un age. C'est-à-dire qu'ils ont été configurés pour, on va dire pour filtre show span entry interface par exemple E02 Voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire VLAN01 le rôle de l'un designate l'état c'est forwarding le coût de l'un 600 la priorité et c'est-à-dire l'un age. Si on va dire filtre pour l'un port Cameline un filtre à l'un port quand on va dire show span entry l'interface on va dire le nom de l'interface qui est aussi une commande donc show span entry detail J'ai biais le détail les interfaces Cameline à l'a-bas il m'a l'a-bas l'a-bas d'un exécuteur de l'e-recept compatible de l'e-zero zéro d'accord Donc port 1 zéro zéro C'est ce qui m'a aidé à la sortie, c'est Received. C'est ce qui m'a aidé beaucoup d'entre eux. Par contre, si j'ai fait Show Spine Entry Interface sur le port, c'est spécial. Je vais ajouter les détails. Je vais ajouter les détails. Donc, Show Spine Entry Interface 02 DTL DTL Qui j'ai dit l'arrière, c'est ce qui m'a aidé. Vous remarquez ici, Received 0 Sent dans le BPD, c'est-à-dire ce qui m'a aidé. Il envoie qu'il ne reçoit pas Il envoie Il envoie d'avoir un remarque 10-0 C'est ce qui m'a aidé et ce qui m'a aidé Il ne reçoit pas de BPD. Ce qui est en face c'est un port c'est un ordinateur et ce qui m'a aidé. Il n'a aidé. Faites attention. Ce qui m'a aidé. Il n'a aidé. C'est un ordinateur. Il n'a aidé. D'accord. Received 0 C'est un autre port pour vérifier. C'est E01 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 Di 1928 C'est E01 En 혼ertee C'est E01 C'est E01 E21 C'est E01 C'est E01 It 1967 D'accord. Donc, on va faire un type bien. D'abord, puisqu'ils sont configurés à l'E02 ou l'E03, ils sont configurés en... Je vais désécuter l'E03. C'est à dire qu'ils sont configurés à l'E02 ou l'E03 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 ou l'E03. C'est-à-dire que il n'y a pas d'application de port fast. Il n'y a pas d'application de port fast. Il n'y a pas d'application pour l'application. Il n'y a pas d'application de port fast. Si on a savent de BPDI, comment on va être préparés ? Dans ce qui dit, le port n'a pas d'application dans la partie, mais qu'il n'a pas d'application, parce que c'est dans le RSTP. D'accord, il a rejoint l'explication. D'abord, on est là. On est dans le RSTP. C'est-à-dire, un port Edge, quand il reçoit une BT, il change de rôle et devient pour RSTP. Mais il ne s'agit pas d'un. Donc, on ne s'est pas configuré la BPDU. Il ne s'agit pas d'un. Donc, on m'a dit ActionExecuteAttack. Et là, je vais choisir STP. Donc, cette STP, on a dit SendInConfBPDU. Il ne s'agit pas d'un. Vous remarquez. Et là, la partie 2 n'est pas coché. C'est-à-dire, un serveur ouhda. Ouhda. Et là, on a dit la même chose SendInConfBPDU. ouhda. Ouhda. Donc, ça veut dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Et là, on a dit OK. OK. C'est-à-dire. 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 C'est-à-dire, on a dit KAL-Lunix. C'est-à-dire, l'a dit Edge. C'est-à-dire, Edge. C'est-à-dire, Peer STP. On a dit Peer STP. Peer STP. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est configuré pour le protocolle STP traditionnel. l'accès d'abord, on a un premier de la ppdu. Donc on a un premier de la ppdu. Il y a un premier de la ppdu. Il n'a pas le poste qu'il y a un ppdu. Il y a un premier de la version l'accès d'un ppdu. underneath le RSTP, il ne peut l'attendre avec ce type de STP, or il va aider avec le logic de STP. Il m'a tennés, c'est l'accès d'un ppdu. Quindi on va bien là. Il a un premier de la ppdu. C'est l'accès que j'ai, c'est pas le code. C'est un peu plus un peu plus, moins un peu plus, c'est un peu plus. Alors, je vais nous avoir un port à l'ASTP. Quand on a fait l'ASTP, l'ASTP est créé par des PPDU, j'ai été créé par un switch qui a l'ASTP qui a l'ASTP, c'est un switch qui a l'OI3, mais si tu as expliqué par le PPDU, en main, le PIR, on dirait que le voisin lui, il est à aller STP en PPDE, et avec le STP le plus important ici, il n'y a pas encore une aide, pourquoi ? J'ai utilisé du PPDE? Non ! Mais dans le STP, il n'a pas encore la porte la porte, il n'y a pas encore le forward. C'est bien ? Il n'a pas changé, il n'a pas encore la porte la porte la porte. Ici, il y a de l'organisation du STP, mais si le STP a vu qu'il est bloqué, il peut se bloquer. Il y a de l'organisation du 1-book. Par contre, il y a de l'organisation du 1-book, il peut se bloquer. D'accord. D'abord, on va voir la même chose avec un comportement. On va mettre en plus en plus. Il y a de l'organisation du BPD. Avant de l'organisation, on va vous dire que nous pouvons l'organisation du mode global. La même chose. Spanning tree. A de l'organisation du BPD. Default, c'est-à-dire appliquer le port fast sur les portes. Par exemple, nous sommes dans le schéma. On va mettre en place qui est dans le interface, le 0-1, le 0-0 di l'OE3. Et on va mettre en place et on va mettre en place dans le No Spanning tree, le port fast age. D'accord. Et quand le switch va mettre en place, on va changer d'interfaces qui sont liées à d'autres switches. bien sûr, il n'y a pas besoin de port fast pour ne générer pas l'application c'est tout le port d'accès dans l'instance d'un calcul STP alors, je vais vous montrer si nous la même chose, on peut dire un nou dans le mode config, on peut désactiver tous les ports sur l'interface on revient au d'abord on va nous mettre l'interface range qui nous avons dit tout à l'heure c'est le port de l'économie des ordinateurs 0 0 0 0 0.2 0.2 0.3 au canado et là que tu l'espoirais ce n'est pas un étri BPDU garde BPDU BPDU garde 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 donc il y a de la commande avec laquelle on configure le BPDU avec l'ignat la version lourde D'abord, j'ai déjà fait que je n'ai pas l'économie de la version l'économie du port de l'économie dans le BPDU sur l'économie Et ce BPDU ne peut pas avoir à ce point que le port de BPDU ne peut pas être bloqué. Donc, il faut que le port de BPDU ne peut pas être désactivé. Il faut changer le rôle du port de RSTP, un port très simple afin d'accéder au calcul. Ici, si on veut que le port de BPDU est rapide, c'est la sorte qu'il veut savoir que les portes sont tous les ordinateurs. Donc, il n'y a pas besoin d'un port de BPDU. Donc, pour la sécurité, c'est un port de BPDU très rapide. C'est ce qui est. Donc, dans l'interface, on dit « Spunin 3 BPDU Guard Enable ». Et la même chose qu'on peut dire, c'est le mode global. Spunin 3 BPDU Guard Default. Maintenant, on va voir, il y a dit « C'est un port de BPDU. » C'est un port de BPDU. 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 un port « Enable », on est déjà dés Foods, or Disable. Donc, il y a BPDU Guard ErrorDetect. Voilà l'objectif, on y a voir d'L'interface duarts Down. Donc, la BPDU. Lourde. Alors, nous t'allons qu'à dire, Comme ça, on peut dire qu'on arrive à l'administratrice et qu'on voit les problèmes. Pourquoi j'ai pris le port de la BPDE ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est essayé de faire un état. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. Mais quand tu peux le port de BPDE, on peut dire qu'il faut changer le port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. On peut dire que quand tu veux, on contrôle mieux. Je surveille ou je bloque. Tu sais qu'il a tenté ou qu'il a essayé de faire unirlercule BPDE. Le même jour qu'il n'a fait un jour. L'interface. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. Il n'est pas un port de Fast Age. D'accord. Et quand j'ai dit le port sécurité dans les l'aise sécurité, j'ai dit l'error disabled ou le port ou le shutdown ou le shutdown ou l'a configuré d'une façon automatique. D'accord. Nous allons dire, nous allons dire. La commande Error disabled recovery cause bpdu l'aise 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 interface interface status status error disable. Voilà, l'aise 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 sécurité des ports. Voilà, donc nous allons configurer l'aise l'aise l'intervalle active pour dire l'intervention. Nous allons contrôler la situation pour contrôler la situation. Nous allons aussi qu'il y a une méthode de configurer l'intervalle d'une façon automatique. Donc, il y a aussi un show error disable recovery. Voilà, il y a un bpdu n'est pas disable c'est 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 le recovery. C'est-à-dire un intervalle qui est active. Donc, pour cela nous allons config et configuration global. La commande ER disable recovery nous nous allons nous allons dire la cause du BPDU. Il y a un d'un 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 monde, on a remarqué que l'il y a daba, BPDU garde, recovery dia la, il est inibible. Ou la même chose qui l'intervalle est qu'un 300, daba ou la 30 secondes il y a d'accord. Voilà donc, il y a BPDU garde. On prend les interfaces, interface range 0, 2, 3. Spanning 3. Voila. Donc, on revient. Age. Donc, on revient. Donc, on revient. On revient. On revient. Dima. I have error. On revient. 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 Ok. D'accord. Voilà, donc, c'est le premier port fast. Remarquez, d'abord, dans 30 secondes, remarquez que j'ai fait l'erreur dans l'app. Il faut configurer le recovery. Donc, il y a une erreur recover. Attempting to recover, error disable. Donc, on peut changer pour tester l'intervalle automatiquement, si on peut changer l'intervalle automatiquement. Alors les interfaces, par exemple, une cause, notamment, on peut changer, automatiquement, il y a l'intervalle automatiquement qui a fait l'intervalle, l'interface qui a été enterrée dans l'erreur disable. d'accord